Votre magasin Neto, Nantes-Chantonnay, vous présente votre émission chez vous. Intermarché, votre commerce de proximité, vous présente chez vous. Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Cette semaine, nous partons découvrir le quartier du Bas-Chantonnay à Nantes, situé à l'entrée ouest de la ville au sud de Chantonnay, sur les bords de Loire. Ce quartier va connaître une profonde mutation dans les prochaines années. Mais cette semaine, Chez vous met de côté l'avenir et s'intéresse à la vie et à l'histoire de ce quartier. C'est quand même le plus vieux site industriel de la ville et son patrimoine est très, très lié à l'histoire maritime. C'est quand même ici que s'est construit le Bélème et c'est justement au chantier naval de l'esclin qu'on a rendez-vous pour ce premier épisode. Bonjour Quentin. Bonjour Claire. Nous sommes au chantier de l'esclin dans le quartier du Bas-Chantonnay. C'est un des derniers chantiers navals du quartier. C'est même le dernier de Nantes. Vous vous inscrivez vraiment dans une tradition maritime de ce quartier du Bas-Chantonnay ? Oui. Au travers de la cale du Bigeon qu'on fait revivre, on participe entièrement à ce patrimoine historique. À ce patrimoine historique. Alors vous, vous avez repris à votre père. C'est une histoire familiale ? Voilà. Le chantier a 25 ans et à présent, ça fait 8 ans que je suis le gérant du chantier de l'esclin. Tout se passe bien. On est parti pour de nombreuses années, j'espère. Alors pourquoi vous avez décidé de reprendre la suite ? Parce que j'ai été bercé dans la vie maritime et fluviale et surtout dans un chantier naval. J'y ai passé toute mon enfance et j'ai envie d'y passer ma vie. Alors là, on se retrouve sous une espèce de chapiteau. Il y a deux chantiers qu'on voit là, en ce moment. Voilà. Donc les chantiers sont très divers et variés. On est dans la cale des péniches aujourd'hui. À côté de nous, il y a un chantier qui est la continuité d'Asie Rider. Donc une péniche dédiée à l'art et au spectacle qu'on est en train de repeindre. Et derrière nous, il y a le Kraser Mor, le bateau qui faisait l'île de Grois. Plutôt un chantier industriel qui est reconverti pour reprendre vie dans les eaux africaines. Alors là, c'est un des plus gros bateaux que vous n'avez jamais eu. C'est ça. Donc c'est une fierté d'aujourd'hui. C'est un bateau qui fait 420 tonnes. C'est une unité qu'on n'a jamais encore sortie. Et là, ça nous ouvre un nouveau marché plus industriel. Vous avez aussi un port à sec. Alors qu'est-ce que vous faites dans ce port à sec ? Le port à sec, il a actuellement 120 bateaux. Il permet d'accueillir tout type de bateau. Donc les bateaux de particulier, évidemment, qu'ils soient historiques, en bois ou qu'ils soient traditionnels en strates. Du coup, on peut les hiverner et les réparer, les entretenir. Ça veut dire que quand on est propriétaire de bateaux, on peut venir poser son bateau en hivernage ou le réparer ou faire le carénage. C'est ça. Les clients travaillent beaucoup eux-mêmes sur les bateaux. On intervient uniquement sur les points très spécifiques. La pose de propulseurs d'étraffes, par exemple, ou la réparation inox, ou tous les petits chantiers d'aménagement intérieur délicats. Alors vous avez d'autres activités également ou vous vous limitez à ces deux activités-là ? Non, on fait l'entretien et la réparation de ports de plaisance également. Et on participe à tout ce qui touche l'eau, donc des fois des gros chantiers d'ETP, des fois des chantiers culturels avec le voyage à Nantes ou aux heures d'été, les rendez-vous de l'herde. Voilà, on est assez pluridisciplinaire sur le monde nautique. Vous êtes juste à côté de la Loire, forcément. Vous avez un cadre assez privilégié ici, sur le Bas-Chantenay ? J'estime que ma place est particulière, effectivement. C'est un lieu qui est baigné dans l'histoire, qu'on aime faire revivre au travers de l'équipe de 10 personnes qu'on a tous. On a des bateaux de tout horizon et vraiment, c'est très agréable de travailler ici. Alors forcément, ce quartier, il va changer. Il va connaître une mutation. Vous, vous vous inscrivez comment dans cette mutation, dans ce changement ? Dans ce changement, on a des bâtiments historiques qui sont chez nous. On a l'intention de faire arriver une brasserie ici de production de bière pour refaire vivre un petit peu l'esprit des brasseries de la Meuse qui ont existé ici. Sur la carrière de Misérie ? Misérie, exactement. Du coup, là, ce sera vraiment une usine de bière qui va participer à faire revivre le quartier, qui se complète par un restaurant, évidemment, une brasserie de service, une salle de réception. Donc, ce sera un bâtiment assez phénoménal de par son architecture et de par ses dimensions. Alors, vous imaginez comment la suite, justement, puisque ça va être vraiment un grand bouleversement ? J'imagine que le chantier sera plus accessible au public, qu'on pourra mieux découvrir notre activité, que les gens du Bas-Chantenay et de tout Nantes puissent venir approcher les bateaux, découvrir notre activité, tout en consommant une bière sur le site. Très bien, bien. Merci beaucoup, Quentin. Merci, Claire. Bonne journée. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Demain, on vous propose de découvrir les coteaux du bois hardi. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas ! Chez vous, vous a été présenté par Netto Nantes-Chantenay. Votre rendez-vous chez vous a été présenté par Intermarché. Merci. 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 Merci.